Philippe Sereau, 5 mars, merci d'avoir accepté l'invitation de Libre Média. Bonjour, c'est un honneur, merci à vous de m'avoir invité. Donc vous êtes auteur, vous êtes également éditeur en chef de Québec Nouvelles. Vous avez notamment publié Les imposteurs de la gauche québécoise en 2018, un livre dans lequel vous revenez sur les mutations de la gauche en Occident, mais en particulier la gauche québécoise, qui est un peu... Qui est particulière. Exact, mais qui est finalement un pan de la gauche occidentale de manière plus globale. Donc on va commencer en parlant justement des mutations de la gauche, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Cette gauche que finalement vous ne reconnaissez plus, à laquelle vous avez déjà appartenu à une certaine époque, avant de, malgré vous, migrer vers la droite, la méchante droite. À partir de quand, Philippe Sereau, 5 mars, selon vous, il y a eu une sorte de renversement, le renversement dont vous parlez, à partir de quand ça s'est produit, ce renversement du clivage, cette mutation de la gauche? Je vous dirais qu'il y a plusieurs étapes là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un renversement d'abord dans les milieux académiques, puis ça je le fixerais plus autour des années 70 ou 70. Mais vraiment, là où on a commencé à le sentir vraiment dans la société, puis vraiment le voir, bon, de nos jours on le sait, tout le monde parle de wokisme, c'est comme on traduit le terme à la mode, mais à la base on parlait de post-modernisme, mais bon, c'est cette idéologie-là qui commence à naître dans les années 60 ou 70. Bon, l'ambiance de l'après-guerre, c'est les 30 glorieuses, on va faire la paix dans le monde. Et bon, disons que les débats militants, qui étaient très ouvriers à la base de la gauche, sont comme, dans le fond, récupérés en quelque sorte. Dans ces sociétés-là qui étaient tellement prospères, disons que les enjeux ouvriers ont été tensés un petit peu sur les côtés au profit de plus des enjeux de déconstruction. On veut déconstruire toutes les dynamiques sociales. Et là, c'est tous des enjeux plus de libération sur un plan personnel. Donc, on est moins dans l'espèce de révolution sociale complète. On est dans l'espèce de plein de petites révolutions un peu partout. Donc, on peut penser à toute la déconstruction des gens. On peut penser aussi à déconstruction des normes de travail, déconstruction de... Bon, ça peut se décliner de plein de manières. Mais c'est pour ça que je dis que c'est dur de fixer vraiment un point précis où que ça a commencé à... Disons, on ne peut pas pointer une date précise, parce que ça s'est développé d'abord dans les milieux académiques. Et puis après, j'ai l'impression qu'à partir des années 90, bon, là, on a comme une nouvelle espèce de période, je ne dirais pas de 30 glorieuses, mais on a un peu le même effet que 45 avait avec 90, avec la chute de l'Union soviétique. Et là, on entre dans une nouvelle période où j'ai l'impression que ça s'est encore plus radicalisé à ce moment-là, parce que c'est encore une période où le monde est ouvert, on va tout révolutionner, c'est la fin dans le monde. Et puis, c'est à partir de là que j'ai l'impression que notre génération, je sais qu'on est à peu près du même âge, j'ai l'impression que c'est là qu'admettons, à partir du moment qu'on arrive sur le marché du travail, entre les années 2000-2010, c'est là qu'on commence à voir toutes, justement, ces politiques woke-là, dans les milieux de travail. Le wokisme, bien sûr. Exact. Mais le wokisme qui est, comme je dis, simplement le nouveau terme à la mode pour décrire un phénomène qui est bien antérieur à ça et qui était essentiellement la post-modernité. Ou plutôt, je dirais, le post-modernisme, parce que post-modernité, c'est l'état de fait qu'on quitte la modernité, mais le post-modernisme en tant que tel est plus, justement, cette espèce d'idéologie agissante, surtout dans les départements de sociologie qui visent, justement, ces logiques-là de déconstruction de la société et qui voient en ça une espèce de panacée de libération. Mais ce qu'ils ont tendance à oublier, c'est que si tu déconstruis quelque chose, c'est éventuellement... Pour reconstruire quelque chose, forcément. Pour reconstruire, exactement. C'est le grand paradoxe, effectivement. Donc, on est passé, finalement, d'une gauche plus économique à une gauche plus identitaire. La gauche québécoise a marché là-dedans. Et donc, c'est ça, vous parlez des imposteurs de la gauche québécoise. Ça a été publié en 2018, mais c'est encore très d'actualité. Donc, cette gauche québécoise qui, finalement, est devenue un peu colonisée idéologiquement par la gauche... C'est l'influence de la gauche américaine, finalement, qui est identifiée, là, aussi. Oui, d'ailleurs, c'est une distinction aussi qui est quand même essentielle à faire, parce que souvent, je remarque dans les milieux plus anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, que, justement, ils pointent tous du doigt des penseurs français. Donc, ils pensent à Jacques Derrida, ils pensent à Jacques Bourdieu, et tous ces intellectuels français, justement, des années 70-70. La French theory. Oui, exactement. Donc, eux, c'est juste à l'origine de cette gauche qui a été importée aux États-Unis pour ensuite être importée depuis les États-Unis ailleurs dans le monde. Grosso modo... Exact. C'est la distinction que je fais avec les Américains et les Anglais, justement, c'est de leur dire... La différence, c'est que les Français, j'ai l'impression, qui ont une culture intellectuelle ou qui sont plus capables d'accepter que, bon, c'est des débats intellectuels qui restent dans les départements, justement, des universités. Tandis que quand ça s'est transporté aux États-Unis, bien, c'est devenu une idéologie militante, mais radicale. Donc, si on parle des campus comme Berkeley, en Californie, ou, bon, tous les campus américains, les plus de gauche, c'est comme s'ils ont récupéré ces théories-là et en ont fait une idéologie agissante. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait pas nécessairement... Bon, même en 68, évidemment, il y avait quand même ces réflexions-là dans les révoltes étudiantes, mais je ne pense pas que c'est allé aussi loin en France que c'est allé dans les sociétés anglo-saxonnes. Et puis là, bien, c'est ça. Vu que nous, on est en Amérique du Nord, on est dans un Canada, comme Justin Trudeau dit, post-national. Parce que le Canada, il est quand même devenu le laboratoire de ce wokisme. Peut-être plus que les États-Unis, ou moins ou égal... Je dirais que le Canada l'est devenu plus d'un point de vue institutionnel. C'est-à-dire que c'est comme un peu l'idéologie officielle, le multiculturalisme et toutes ces espèces d'idées-là, justement, de déconstruction, sont présentes dans les institutions. Je dirais qu'aux États-Unis, peut-être que les institutions résistent encore un peu. Les institutions ou le peuple aux États-Unis? C'est ça, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus polarisé. C'est encore plus, mettons, des milieux étudiants, des milieux militants. Il y a quand même des institutions. Si on regarde, chaque État différent, la Californie va être effectivement plus, disons, pris là-dedans. Mais effectivement, au Canada, j'ai l'impression que c'est littéralement institutionnel. À ce stade-là, c'est même plus nécessairement des groupes militants qui vont mettre ces idéologies-là en place. Bon, c'est littéralement Justin Trudeau. Bon, c'est-à-dire que c'est une petite 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 Merci.